On commence à l'avant-dernière ligne, à Métivé. La Gemara se rapporte sur une marroquette entre Rabi Anna et Rabi Yochanan, à savoir, est-ce que le goral que le coïn doit faire, il doit piocher d'une boîte à un bois de l'Hachem, un bois de la Hazel pour fixer le boucle Hachem, qui est le boucle de la Hazel. Est-ce que ce goral en question, il est méa-kev, c'est-à-dire il empêche la caparasse s'il n'a pas été fait, ou non, ce n'est pas méa-kev ? Donc on a vu que selon Rabi Annaï, c'est méa-kev, c'est vraiment obligatoire, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas continuer. Selon Rabi Yochanan, si on ne l'a pas fait, la caparasse est quand même bonne. La Gemara va ramener là-dessus encore deux versions. Selon une version, Rabi Yochanan et Rabi Annaï sont tous les deux d'accord que le goral n'est pas méa-kev, ce n'est pas grave si on ne l'a pas fait, d'après Rabi Yehuda. Leur discussion n'est que selon Rabi Nechemiah. Est-ce que Rabi Nechemiah dit à propos du goral que c'est méa-kev ou pas ? Mais selon Rabi Yehuda, c'est clair qu'il n'est pas méa-kev. Autre version, le contraire. Leur discussion est selon Rabi Yehuda, mais selon Rabi Nechemiah, tout le monde est d'accord que le goral est huit méa-kev. La Gemara ramène maintenant une objection de Braitho, de Mishnayot. On voit clairement si le goral est méa-kev ou pas. Donc, Métive, ici à l'avant-dernière ligne, Joudaf la Mettet à Moutbet. Métive, Mitzva, l'agril, vimloigril kachère. Mitzva a priori de faire le goral, s'il ne l'a pas fait, c'est quand même kachère. Donc, on voit clairement ici un Tana dans la Braitha qui pense que le goral est kachère, que la Voda est kachère sans le goral. Ça va bien selon la version qui disait Que selon Rabi Yehuda, tout le monde est d'accord, même Rabi Anaï, que ce n'est pas méa-kev. Et Rabi Yehuda, il est l'auteur de cette Braitha qui dit que ce n'est pas méa-kev. Et la Léach Lichna de Amrat, mais selon l'autre version qui disait que même selon Rabi Yehuda, ou plutôt selon Rabi Yehuda, il y a la marquette entre Rabi Anaï et Rabi Ochanan. Si c'est méa-kev ou pas, le goral. Alors que d'après Rabi Yehuda, tout le monde est d'accord que c'est huit méa-kev. C'est huit obligatoires. Et donc, si tu me dis que leur discussion, elle n'est que selon Rabi Yehuda, Alors, je comprends Rabi Ochanan qui dit que ce n'est pas méa-kev d'après Rabi Yehuda. A Mané Rabi Yehuda, il sait que le Braitha ne pensera comme Rabi Yehuda. C'est Rabi Yehuda qui l'a dit. Et la Lémane d'Amar méa-kev, mais selon Rabi Anaï qui dit que non seulement Rabi Yehuda pense que c'est méa-kev, mais même Rabi Yehuda pense que c'est méa-kev le goral, alors Ha Mané, comme Kivaset Braitha qui dit que le goral n'est pas méa-kev, c'est kachère même sans goral. Il ne nous reste plus personne. Répondre l'agmara, Il faut comprendre autrement la braitha. La braitha ici ne parle pas de piocher, de faire le goral. Ça, selon tout le monde, d'après Rabi Anaï, selon cette deuxième version de l'agmara, tous les télèbres pensent que c'est méa-kev. Voici bien Rabi Yehuda que Rabi Yehuda. La braitha qui dit que s'il n'a pas fait le goral, c'est kachère. Elle voulait dire s'il n'a pas posé le goral sur la tête du bouc. Là, c'est kachère. Mais, s'il ne l'a pas fait du tout, ce n'est pas kachère. On continue dans l'agmara, Tashma, à la quatrième ligne, Yudas même. Mitzvah, de faire le goral, pour fixer, pour désigner qui est le saïr l'Hashem, qui est le saïr l'Azazel. Et donc, c'est une mitzvah de faire le goral, et de faire aussi le vidouille sur le bouc l'Azazel, le saïr l'Azazel. Sur le bouc émissaire, le kohen gadol fait un vidouille. S'il n'a fait ni goral, ni même vidouille, l'Avoda, elle est quand même kchera. Donc, on voit clairement ici que le goral, il n'est pas méa kev. Si on ne l'a pas fait, c'est kachère. Donc, on a ici un problème. Voilà ici un Tana qui pense que sans le goral, c'est kachère, alors que d'après Rabbi Anaï, selon la deuxième version, tous les Tanaï pensent que, non seulement Rabbi Yehouda, mais même Rabbi Nechemiah, non seulement Rabbi Nechemiah, mais même Rabbi Yehouda, ils pensent que le goral est obligatoire. Donc, comment est-ce qu'on va établir cette braïta qui dit que non, le goral n'est pas, si on ne l'a pas fait, c'est quand même kachère. Tu veux dire ici aussi, si ici aussi tu veux dire que quand on dit le goral, on veut dire par là poser le goral sur la tête du bouc, c'est là qu'on dira que c'est kachère si on ne l'a pas fait. Mais le goral lui-même, il est obligatoire. Et ma sefa, je te dis la suite de cette même braïta. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit à ce Tanakama qui a dit, s'il n'a fait ni goral ni vidou, il s'est kachère. Rabbi Shimon lui dit, non, attention, s'il n'a pas fait le goral, c'est vrai, c'est kachère. S'il n'a pas fait le vidou, il s'est pas kachère. Que veut dire ici, dans les paroles de Rabbi Shimon, il n'a pas fait le goral. Si tu veux dire que le gril, il veut dire qu'il n'a pas posé, il n'a pas posé le goral sur la tête du bouc, c'est là où Rabbi Shimon dit que c'est kachère, mais s'il n'a pas fait du tout le goral, c'est pas kachère. C'est-à-dire que Rabbi Shimon pense que le goral, il est mea kev, il est vraiment obligatoire, on ne peut pas s'en passer. On a pourtant une bretta qui nous démontre que selon Rabbi Shimon, le goral n'est pas mea kev du tout, on peut ne pas le faire. Enfin, si on ne l'a pas fait, c'est kachère. La bretta dit là-bas, si un des deux boucs est mort après le goral, selon Rabbi Shimon, il amène un nouveau bouc de l'extérieur sans goral. Il sera le remplaçant de ce bouc-là qui est mort. Donc il n'y a pas de goral à faire, selon Rabbi Shimon. Donc tu vois que Rabbi Shimon pense que le goral n'est pas obligatoire, on peut faire sans goral. Si le goral est obligatoire, il aurait dû ramener encore deux nouveaux boucs pour faire un nouveau goral et désigner qui est la chême, qui est la zazelle. Rabbi Shimon ne dit pas comme ça. Il dit qu'on n'amène pas de nouveaux boucs, on ne va pas gaspiller un bouc pour rien alors qu'on en a un vivant déjà. On n'amènerait qu'un seul bouc, sans goral, il sera le remplaçant du mort. Donc Rabbi Shimon pense clairement que le goral n'est pas mea kev du tout. Donc si Rabbi Shimon pense que le goral n'est pas mea kev du tout, quand Rabbi Shimon a dit que le goral n'est pas mea kev s'il n'a pas fait ses kachers, Tanakama aussi voudrait dire la même chose s'il n'a pas fait le goral, c'est kachers. Et donc on voit ici un Tanak qui dit clairement que sans goral, c'est kachers. Qui c'est ? C'est ni Rabbi Houda ni Rabbi Nechania. D'après une version de Rabbi Hanai, on avait fait la recherche, on s'est retrouvé sans aucun Tanak pour dire que sans goral, c'est kachers. On avait dit selon la deuxième version que leur mahluket est selon Rabbi Houda et que même d'après Rabbi Houda, selon Rabbi Hanai, le goral. Il est mea kev. Qui est le Tanak qui pense que donc le goral n'est pas mea kev ? Répond la Gemara, Rabbi Shimon, le yadam hayke amre rabbanan. Rabbi Shimon ne savait pas que disaient les kachamim, ne comprenait pas leurs paroles. Ils se demandaient qu'est-ce que les kachamim voulaient dire en disant mitzvah la grill, c'est une mitzvah de faire le goral, s'il ne l'a pas fait, c'est kachers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Rabbi Shimon s'adresse aux kachamim et leur dit De quel goral vous parlez ? Si le goral c'est le vrai goral, vraiment, c'est pioché, sur ça vous dites que s'il ne l'a pas fait, c'est kachers, et d'ailleurs le vidouille non plus, il n'a pas fait le vidouille non plus, c'est quand même kachers. Si c'est comme ça que vous dites, je suis en makhlokat sur vous dans une chose, à propos du vidouille. C'est-à-dire pour le goral, je suis d'accord avec vous que si on n'a pas fait, c'est kachers, mais pour le vidouille, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que sans vidouille, on ne peut pas continuer. Et si le goral dont vous parlez, c'est le hanakha, c'est de poser les morceaux de bois sur la tête du bouc, c'est sur ça que vous dites que s'il ne l'a pas fait, c'est kachers, mais le goral lui-même, il est méa kev, on est obligé de le faire, s'il ne l'a pas fait, c'est pas saoul. Si vous pensez comme ça, je suis en discussion sur vous dans les deux choses. Aussi bien à propos du goral que vous pensez que c'est méa kev, moi je pense que ce n'est pas méa kev, c'est kachers même sans goral, qu'à propos du vidouille, où là vous dites, s'il n'a pas fait ses kachers, là je ne suis pas d'accord avec vous, je dirais au contraire, s'il n'a pas fait le vidouille, il ne s'est pas saoul, on ne peut pas continuer. La gemara à la fin de la page va ramener là-dessus une braille ta claire. On voit justement cette marroquette entre Rabbi Shimon et les Kachamim, à savoir, est-ce que le vidouille, il est méa kev ou pas ? Si on n'a pas fait le vidouille, est-ce que la kapara l'ekshéra, la voie d'a l'ekshéra ou pas ? D'ailleurs, selon la correction du Bach et de Rashi, il faut un peu, la gemara ici est un peu désordonnée, il faut mettre ici un morceau au début du Hamoudbet, il devrait se rapporter ici, parce que c'est là sa place, mais pour ne pas s'embrouiller, on va continuer selon l'ordre de la gemara telle qu'elle, tout en sachant que on devra se revenir un peu en arrière ensuite. Donc on continue maintenant dans la gemara, là où on en était, Tashma, par, mea kev, et à saïr, ve saïr et mea kev et à par. Alors ici, la Bretagne nous dit, le taureau, il est mea kev, le bouc, le bouc n'est pas mea kev le taureau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, il faudrait introduire quel est le cédère, quel est l'ordre des avodot de Kippour. L'ordre des avodot de Kippour s'est fait comme ça. Le quen gadol, il fait d'abord le vidouille sur son taureau, après ça, il lui fait la shrita, il fait la shrita, il reçoit le sang, et il le met de côté, il le donne à quelqu'un pour ne pas qu'il coagule. Ensuite, le quen gadol, il lâche son taureau, il le laisse, et il fait le goral entre les deux boucs. Il va chez les deux boucs, il fait goral, celui-là il est la shem, celui-là il est la zazel, et il lâche maintenant les boucs, il les laisse de côté. Il revient chez son taureau, et il commence à faire la avoda du sang du taureau. Il va faire les matanotes du sang du taureau, les azahotes. Donc, il va rentrer au Kodesha Kodeshim avec le sang du taureau, il va asperger achat les malas et les chevales matas, huit fois, une vers le haut, sept vers le bas. Après ça, il prend le sang du saïr et la shem, du bouc la shem, il fait la shrita du bouc, il prend son sang, et il le rentre au Kodesha Kodeshim pour faire aussi, encore une fois, les matanotes qui se font au Kodesha Kodeshim, c'est-à-dire, achat les malas et chevales matas. Il asperge une fois vers le haut, sept fois vers le bas, et ensuite, il reprend le sang du taureau, et il refait les mêmes matanotes, cette fois-ci, dans le echal. Il sort du Kodesha Kodeshim, il prend le sang du taureau, il fait devant la parochette, de l'extérieur, devant le rideau qui sépare entre le Kodesha Kodeshim, entre le echal et le Kodesha Kodeshim, et du côté extérieur, du côté du echal, il est dans le echal et il asperge, encore une fois, achat les malas et chevales matas, du sang du taureau. Après ça, il fait la même chose avec le sang du bouc, une fois vers le haut et sept fois vers le bas. Après tout ça, il mélange le sang du taureau avec le bouc et il fait les matanotes sur le misbeach actore, sur le petit misbeach qui est dans le echal. Et là-bas, il fait quelques matanotes, il asperge sur les quatre coins du misbeach et sept fois sur le misbeach lui-même. Donc je reprends. L'ordre maintenant, en principe, il est comme ça. On fait le goral sur les boucs, le sang du taureau au Kodesha Kodeshim, le sang du bouc au Kodesha Kodeshim, le sang du taureau dans le echal, le sang du bouc dans le echal et le sang du taureau et du bouc sur le misbeach. Ici, le Kohen Gadol, il a inversé l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le taureau avant le bouc ou le bouc avant le taureau. La vraie état nous dit ici, par, je reprends dans la Gemara, par Meakev et Asair, le taureau, il est Meakev le bouc, c'est-à-dire que s'il a fait le bouc sans avoir fait avant ça le taureau, ce n'est pas bon. Mais Asair, Meakev est à Par, mais le bouc n'est pas Meakev le taureau. C'est-à-dire que s'il a fait le taureau en sautant une étape qui se font à l'intérieur au Kodash à Kodashim. La Gemara essaie de comprendre cette vraie état. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Qu'est-ce qu'il a désordonné ici ? Je comprends ce que ça veut dire que le taureau, il est Meakev le taureau, c'est-à-dire que s'il n'a pas fait le taureau et qu'il a sauté l'étape du taureau en passant directement vers le bouc, ce n'est pas bon. De quoi il s'agit ? C'est simple. Il a fait les matanotes du bouc avant celles du taureau. Il n'a rien fait, ce n'est pas valable. Mais que veut dire que le bouc n'est pas Meakev le taureau ? Autrement dit, il a sauté une étape du bouc, il est passé directement vers le taureau, ce n'est pas grave. De quoi il s'agit ? Il a fait dans le chal le sang du taureau. Avant le sang du bouc à l'intérieur du Kodash à Kodashim. Donc on a dit qu'il devait faire taureau et bouc au Kodash à Kodashim, taureau et bouc dans le Kodash à Kodashim. Au lieu de faire taureau et bouc dans le Kodash à Kodashim, il a fait taureau dans le Kodash à Kodashim, il est passé directement dans le Kodash à Kodashim, en sautant l'étape du bouc. Si c'est ça ce qu'on veut dire en disant que les matanotes du bouc n'est pas Meakev le taureau, c'est faux. C'est faux. Chouka k'tiv veu. La Torah nous a dit c'est une loi et donc c'est obligatoire. On ne peut pas sauter le sang du bouc au Kodash à Kodashim pour faire directement les matanotes des parbifnimes. Il a fait les matanotes du sang du taureau au Kodash à Kodashim en sautant l'étape du bouc qui le précédait qui est donc Meakev a Grahla avant le Goral. L'étape du bouc qui précède le sang du taureau dans le Kodash à Kodashim, c'est le Goral. Il a sauté le Goral, il a fait le sang, les azotes, les matanotes donc il a fait dans le Kodash à Kodashim du taureau. C'est bon. Donc tu vois que on peut s'amuser un peu avec le Goral. L'agmara dit de même que le céder, l'ordre du Goral n'est pas Meakev. On peut sauter l'étape du Goral en faisant le Goral ensuite. Iqara, Grahla, l'anamilomeakva, certainement le Goral tout entier aussi n'est pas Meakev. Maximum, s'il a sauté tout le Goral, ça va aussi. L'agmara répond donc on est en train de dire ici que le Goral n'est pas Meakev. Or on a vu selon Rabi Anaï, d'après une version de l'agmara, que selon tous les Tanaïm, le Goral il est Meakev. On ne peut pas s'en passer. Or ici, on a une Braïta clairement qui dit, enfin pas clairement, mais selon notre analyse de la Braïta, il est ressorti, que si on a sauté l'étape du Goral et qu'on a fait le sang du Taureau ou même si on a sauté complètement l'étape du Goral, on ne l'a pas fait du tout, ce n'est pas Meakev, ce n'est pas grave. C'est une objection contre Rabi Anaï d'après la version qu'aucun Tanaïm ne pense comme ça. Répond l'agmara, première réponse. L'eau de l'aglim matanot des par de Mizbéar. De quoi il s'agit ici ? Il a fait les matanot du Taureau sur le Mizbéar avant les matanot de sang du bouc dans le Echal. C'est-à-dire comme ça, il aurait dû faire le sang du Taureau sur la parochette dans le Echal et le sang du bouc sur la parochette dans le Echal. Après ça, il devrait passer au Mizbéar. Lui, il a sauté l'étape du bouc, il a fait le sang du Taureau sur la parochette et il est passé directement avec le sang du Taureau sur le Mizbéar alors qu'il n'a pas encore fait les hasaotes du sang du bouc sur la parochette dans le Echal. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on a dit que ce n'est pas grave. Les rabbis à l'extérieur, on n'est pas dans le Kodesh à Kodesh à Kodashim, il a désordonné et ce n'est pas bien qu'il n'est pas grave, il a fait le sang du Taureau sur le Mizbéar avant le sang du bouc sur la parochette, ça va. La Gemara n'accepte pas cette réponse. La Gemara dit donc effectivement il faut revenir à ce qu'on a dit que le Goral n'est pas Mea Kev c'est-à-dire il a fait le sang du Taureau dans le Kodesh à Kodesh avant le Goral du bouc qui se faisait dans la Hazara et cette Braïta pense que ce n'est pas Mea Kev et tu me demandes mais ça ne va ni comme Rabbi Udani comme Rabbi Nechemiah d'après Rabbi Anna et selon une version elle répond la Gemara c'est pas grave elle a amené Rabbi Shimon il y a un troisième Tanah ni Rabbi Udani ni Rabbi Nechemiah ça va mais j'ai Rabbi Shimon on a Rabbi Shimon qui avait dit que le Goral n'est pas Mea Kev comme on a vu en haut selon Rabbi Shimon le Goral n'est pas Mea Kev s'il n'a pas fait le Goral ça va et donc cette Braïta elle pense comme Rabbi Shimon si tu veux ça va comme Rabbi Udani qui dit que le Goral il est Mea Kev on ne peut pas s'en passer et il est vrai cependant que pour l'ordre du Goral on dit que ce n'est pas Mea Kev s'il a fait le Torah avant le Goral du bouc c'est bon cependant le Goral lui-même il est Mea Kev il est Mea Kev le Goral lui-même et donc s'il ne l'a pas fait du tout ce n'est pas Soul d'après Rabbi Udani donc la Gemara ici répond en fait c'est vrai que cette Braïta pense que le Goral on a l'impression que le Goral n'est pas Mea Kev mais ça peut aller aussi comme Rabbi Udani qui dit que le Goral il est Mea Kev d'après une version de Rabbi Anay qui sera la Mascana de la Gemara aussi donc Rabbi Udani pense en général le Goral il est Mea Kev mais tout de même s'il a fait le part le sang du taureau avant le Goral c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il le fasse finalement le Goral il devra le faire ensuite et là la Gemara revient en arrière donc selon les corrections du bar de Rashi aussi ce devait se placer avant le Tashma par Mea Kev est à saïr en tout cas ici la Gemara elle va nous ramener une machloquette de Rabbi Udani et Rabbi Shimon à savoir est-ce que le Vidouil il est Mea Kev il est obligatoire ou non s'il ne l'a pas fait c'est quand même Kacher donc vers du L'Eta Amay Rabbi Udani et Rabbi Shimon ils vont les Chitatam ils suivent leur opinion de Tanya on tourne la page Yahoma de Haïlif Ne HaShem Nekha Per Alav la Torah dit le bouc émissaire se tiendra vivant devant HaShem pour faire la capara sur lui j'apprends de là que le bouc émissaire doit rester vivant jusqu'à une certaine étape de capara s'il est mort c'est pas bon on ne peut pas continuer jusqu'à quand il doit rester vivant Admataye zakouk la Hamod Haï jusqu'à quand il doit rester vivant Adshat Matan Damosh Al Khaverot dit vrai Rabbi Udani jusqu'à ce qu'on fasse les matanotes du sang de son ami l'autre bouc le Seir L'Hashem parce que le Seir L'Hashem on lui fait la Shrita et on asperge de son sang dans le Kodash à Kodashim et dans le Khal comme on a dit le Seir L'Azazel on ne lui fait pas la Shrita on le jette dans le désert il va mourir là-bas donc Rabbi Udani il dit le Seir L'Azazel le bouc L'Azazel du désert doit rester vivant jusqu'à ce qu'on fasse la Kappara quelle Kappara ? la Kappara sur son ami le Seir L'Azazel Rabbi Shimon Omer Adshat Vidouit Varim selon Rabbi Shimon il doit rester vivant jusqu'à la Kappara de quelle Kappara ? on parle du Vidouit le Kwen Gadol fait le Vidouit sur le Seir L'Azazel pas L'Azazel il fait son Vidouit sur le Seir L'Azazel sur le Seir qui est jeté dans le désert et donc il doit rester vivant jusqu'à ce Vidouit là on voit d'ici une Mahloquette si le Vidouit il est Mea Kev ou pas ? d'après Rabbi Yehuda le Vidouit n'est pas Mea Kev voilà que le Seir L'Azazel est mort avant le Vidouit c'est bon c'est pas grave c'est pas grave du moment qu'on a fait la Kappara sur le sang de son ami le Seir L'Achem c'est suffisant Rabbi Shimon dit non il doit rester vivant jusqu'au Vidouit donc voilà la Mahloquette si le Vidouit est Mea Kev ou pas entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui est justement la Mahloquette qu'on a vue en haut où Rabbi Shimon disait au Chachamim moi je pense personnellement le Goral n'est pas Mea Kev le Vidouit est Mea Kev alors que les Chachamim qui étaient donc Rabbi Yehuda disent que non ni le Goral ni le Vidouit n'est Mea Kev donc le Vidouit n'est pas Mea Kev la Guimara explique de Maïka Miflagé quel est leur Mahloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon les Chachamim quand la Torah nous dit il va rester vivant le bouc émissaire le Seir L'Azazel les Chachamim pour faire dessus pour faire la Kappara de quel Kappara on parle le Kappara il s'agit ici de la Kappara qui se fait avec le sang donc avec le sang de son ami le Seir L'Hachem et on a un passé aussi qui dit clairement il va terminer de faire la Kappara dans le Kode de même que là-bas il s'agit de la Kappara du sang ici aussi on parle de la Kappara du sang selon Rabbi Yehuda il fait la Kappara sur lui-même sur le Seir L'Azazel de quoi on parle on parle d'une Kappara qui se fait avec les paroles donc le Vidouil c'est de ça que la Torah parle donc selon Rabbi Shimon la Kappara existe une Kappara de paroles qui se fait sur le Seir L'Azazel et qui est indispensable on ne peut pas faire la Voda de Kippour sans ce Vidouil d'après Rabbi Yehuda on pourrait s'en passer si on ne l'a pas fait c'est Kachère l'essentiel c'est la Kappara de la Mime c'est de jeter le sang du Seir L'Azazel et de lui faire la Zahot correctement Tashmal Agmara maintenant revient à la question si le Goral s'est met à Kav ou pas les élèves de Rabbi Akiva lui ont posé la question ils lui ont demandé Le Kouen Gadol a pioché malheureusement le Goral L'Hachem avec la main gauche est-ce qu'il peut le ramener à la droite ou pas c'est mauvais signe la gauche est-ce qu'il peut le ramener à la droite ou pas à Marlène Rabbi Akiva a répondu à ses élèves Ne laissez pas de place au Tzidukim pour prendre le pouvoir et le dessus ils vont venir nous embêter en disant voilà vous faites ce que vous avez envie le Goral est sorti comme ça vous l'avez inversé c'est pas normal vous ne respectez pas la Lachot et donc vous n'avez plus rien à nous reprocher La raison pour laquelle on ne peut pas faire ça ce changement dans le Goral c'est parce qu'on a un problème avec les Tzidukim on ne peut pas les laisser parler Mais sans les Tzidukim on ne se serait pas gêné d'inverser les Goralots Or pourtant on a vu que le Goral c'est Mea Kev d'après Rabbi Anaï on a dit selon une version le Goral comment on peut s'amuser comme ça avec le Goral le Goral est sorti à gauche c'est le bouc de gauche qui est l'Hachem comment tu veux le ramener à droite comment tu veux ramener le Goral de gauche le poser sur le bouc de droite une fois qu'il était fixé à gauche comment tu peux l'inverser voilà ce que la Marietta voulait dire la question des élèves de Rabbi Akiva était dans le cas où le Goral est monté à gauche Est-ce qu'on a le droit de passer le bouc de gauche avec son Goral à droite ? donc on n'a rien fait de mal en fait parce que ce bouclet est désigné à être l'Hachem c'est vrai simplement pour mieux se sentir on va le déplacer on va le mettre à droite ne laissez pas les Tudukim prendre le dessus et donc on ne fait pas comme ça mais il est bien clair que le Goral est méa keb on pourrait toujours dire que le Goral est méa keb comme ce que Rabbi Ayanaï avait dit selon cette version là que d'après tous les Tanaïm de Rabbi Youda comme Rabbi Nechemiah le Goral est méa keb Tashma encore une preuve Ilou Nehémar est assaïr Asher Alav si la Torah avait dit il prendra le bouc Asher Alav que sur lui se trouve le Goral Hachem ou le Goral Azazel c'est écrit comme ça sans le mot Asher Allah Alav en fait dans le passage c'est écrit Asher Allah Alav Alav le bouc sur qui est monté le Goral la Torah aurait pu dire sur qui se trouve le Goral pourquoi sur qui est monté c'est écrit comme ça sur qui se trouve le Goral Aïti Omer j'aurais dit Yani Khenu Alav il le laisse sur lui il laisse le Goral sur le bouc Talmud Omar Allah la Torah nous a dit Allah pour nous apprendre Kevan Cha'Allah Shuvé Nottarikh du moment que le Goral est monté on n'a plus besoin de le poser l'émail pourquoi pour faire quoi de quoi il s'agit il est mal à mitzvah si je n'ai même pas besoin de poser le Goral que j'ai pioché sur la tête du bouc je n'ai même pas de mitzvah de le faire du tout tu es en train de me dire maintenant qu'il n'y a même pas de mitzvah de poser le Goral ce n'est pas vrai on sait que ce n'est pas comme ça on a une mitzvah de poser le Goral sur la tête du bouc donc ne me dis pas que du moment qu'il est monté de la boîte c'est suffisant et la lave l'a kev non ici on veut certainement dire que ce n'est pas l'a kev donc de poser le Goral sur la tête du bouc c'est une mitzvah c'est vrai mais ce n'est pas l'a kev si on ne l'a pas fait ce n'est pas grave on pourrait dire de là le Goral lui-même il est mea kev c'est que la naka qui n'est pas mea kev mais le Goral lui-même de piocher c'est vraiment mea kev c'est obligatoire donc on a dit ici une preuve pour la marocaine entre Rabiana et Rabi Ochanan Amar Aval Agmara repousse en disant Arike Amar donc voilà ce que la bretta voulait dire ilu ne marasher alav si c'est écrit dans la Torah que alav pas Allah alav mais alav c'est à dire le bouc sur qui se trouve le Goral il doit laisser le Goral sur la tête du bouc jusqu'au moment de la Shrita la Torah nous dit non le bouc sur qui est monté le Goral du moment que c'est monté on n'a pas besoin de plus que ça qu'est-ce que ça veut dire du moment que le Goral est monté et a été posé sur sa tête je n'ai pas besoin de plus que ça mais effectivement il ne s'agit ici que de mitzvah donc ici on est en train de dire qu'on n'a pas de mitzvah de le laisser plus qu'un instant sur la tête il est suffisant de le poser sur la tête on n'a pas parlé ici du tout de la question si c'est mea kev ou pas mea kev donc on pourrait dire que le Goral n'est pas mea kev du tout on n'est pas en train de parler de ça Tashma la Gemara ramène encore une preuve il le fera le bouc le Saïr Lachem il le fera c'est le Goral qui le fixe mais ce n'est pas le nom ce n'est pas en le désignant en disant il est que ça devient c'est le Goral qui l'a fixé peut-être j'aurais pu dire le raisonnement le raisonnement suivant tel Corban et Nodin chez Kadesh Hachem n'est-ce pas un Calvach de dire qu'il aurait été suffisant de le dire avec la bouche avec ma bouche je peux prononcer ça c'est l'Hachem ça c'est l'Hachem ça c'est la Zazel donc puisque là où je n'ai pas besoin de Goral puisque là où le Goral n'a pas de pouvoir il n'a pas son mot à dire la bouche peut fixer je peux avec ma bouche décider ça c'est l'Hachem ça c'est la Zazel plutôt il n'y a pas de la Zazel en général donc je peux avec ma bouche sanctifiée tel et tel Corban Calvach ou même le Goral est capable de le faire que ma bouche est capable de le faire c'est ce que j'aurais pu croire Taïmoud Lomar non la Torah il me dit c'est pas comme ça il le fera qui c'est le Goral c'est le Goral qui le fait mais pas le nom c'est pas en le nommant que ça devient donc on voit clairement ici que le Goral il est mis à Kev tu ne peux pas tu ne peux pas décider qui est l'Hachem sans Goral c'est pas possible cette Braïta c'est une Braïta de Torah de Sifra ce sont des Braïta de Drachot sur les Psukim de Chumash Or nous savons qui c'est qui enseigne les Braïta du Sifra qui veut dire Torah de Kohanim donc les Drachot sur le Chumash c'est Rabbi en général qui les a dites Or ici dans cette Braïta on a vu clairement le Goral c'est lui qui fixe ce qui est le Goral et pas le nom pas en nommant le Goral donc on voit clairement ici que le Goral c'est Mea Kev on ne peut pas se passer du Goral selon Rabbi Yehuda d'ici on a une objection contre Rabbi Ochanan qui disait que le Goral n'est pas Mea Kev on voit ici que même selon Rabbi Yehuda le Goral est Mea Kev clairement donc Rabbi Nechemiah c'est évident qu'il pensera que le Goral est Mea Kev mais même Rabbi Yehuda ici il dit que le Goral est Mea Kev on ne peut pas faire la Voda sans Goral donc finalement la Gemara reste en objection sur Rabbi Ochanan qui voulait dire que d'après Rabbi Yehuda au moins le Goral n'est pas Mea Kev ici on voit clairement que c'est Mea Kev et donc finalement conclusion de la Sugiah ici on reste avec une marquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Rabbi Yehuda dit clairement que le Goral il est Mea Kev alors que Rabbi Shimon en a vu il pense que le Goral n'est pas Mea Kev inversement pour le Vidouil selon Rabbi Yehuda le Vidouil n'est pas Mea Kev et selon Rabbi Shimon le Vidouil est Oui mais à Kev il est indispensable qu'il est.